Bon matin! Aujourd'hui, grosse rando d'une trentaine de kilomètres, peut-être plus. Ça va être Whiteface, Passacanaway, les tripéramides, les sleepers. Quatre sommets sur la liste des 48, puis une couple d'autres pour le plaisir. Bonne journée! Allô! Je suis rendu sur le sommet de SCORE. C'est un sommet qui ne compte pas sur la liste des 48, qui compte juste pour d'autres listes obscures. C'est un petit bushwalk bien intéressant de 500 mètres pour aller, 500 mètres pour revenir. Je suis tout trempe. Les arbres sont tout mouillés. Ça va être beau aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ma troisième journée de suite à faire de la rando au New Hampshire. Les deux premières journées, ça a été compliqué parce qu'il y avait beaucoup de pluie. Mais heureusement, hier, on a trouvé une petite fenêtre le matin pour aller faire des cumptuets. Je ne sais pas comment ça se prêche, donc, t'es cumptuets, t'es cumptuets, peu importe. Ouais, fait que c'est ça, fait que... Je vais faire ça rapidement l'avant-midi avant que la grosse pluie recommence. Aujourd'hui, ça va d'être vraiment beau. Ça devrait être dégagé, ensoleillé. Belle journée pour pogner un coup de soleil, dans mon cas à moi. Puis, bien, j'en profite pour faire le Sandwich Range au complet. Normalement, je voulais le faire en backpack, tranquillement, en deux jours. Mais, écoute, la météo n'est vraiment pas coopérative. Il y a l'ouragan Lys qui s'en vient. Je pense que c'est rendu une tempête. Je ne suis pas sûr. Ça ne sera pas beau samedi. Fait qu'à la place, samedi, ce que je vais faire, je vais peut-être aller essayer ma tente dans des gros vents, puis dans la grosse pluie. On va d'être chanceux parce que ces vents-là vont d'être samedi de jour. Donc, s'il y a jamais, il y a de quoi. C'est moins pire, moi, pour me revirer de bord puis me revenir à la voiture. Je ne devrais pas être bien, bien, bien loin de la voiture. Peut-être une dizaine de kilomètres, tout au plus. Ce n'est pas si pire que ça. La tente que j'ai est reconnue pour être très résistante à des gros vents. Il y a un 11 des vents de 80-90 km heure. Fait que j'ai envie d'essayer ça. Je sais que ce ne sera pas facile. Je sais que je peux ressortir de là toute rampe à la vette, mais regarde, ce n'est pas grave. Ça fait partie de l'expérience. Ça va être une pratique pour l'année prochaine. Fait que c'est à suivre. Là, présentement, je marche sur une espèce de ridge. Un ridge, c'est comme pas un sommet, mais il y a une petite pente de chaque côté. C'est beau, c'est le fun. Ça, ça vient. Il marche là-dessus pendant, je ne sais pas, 500 mètres. Puis après ça, je vais avoir la slide de tripyramide. Et là, la vraie beauté, les White Mountains vont commencer. Va commencer. Ça paraît que c'est vraiment beau, le ridge, il y a des tripyramides jusqu'à Passacanaway. j'ai bien hâte de voir ça. On m'en a beaucoup parlé. Ça va être une belle journée dégagée. Là, pour l'instant, c'est encore brumeux, mais ça va se dégager tranquillement. Peut-être que mon premier sommet va être dans la brume, mais je suis confiant que les autres devraient être dégagés. À plus tard. Sommet numéro 2. Tripyramide Nord. Il n'y a pas vraiment de vue. À part une petite affaire par là, sur la roche, que je vais aller voir dans quelques secondes. On continue. On continue. Sommet numéro 3. Middle. Tripyramide. Le point de vue est déjà plus beau que les autres. C'est couvert d'un côté, puis de l'autre, ça ne l'est pas. Ou presque pas. Je vous montre. Le côté où c'est couvert, on ne voit rien que des nuages. mais si je m'en vais de l'autre côté, non seulement il y a le soleil, je vais m'avancer, mais il y a une belle petite vue sur les montagnes avoisantes avec des beaux petits nuages. Ils sont en train de se lever. Tantôt, je devrais être correct. Mais c'est super beau. Quatrième sommet South Tripyramide. Les deux Tripyramides pour les 48 plus hauts sommets des Adirondacks qui sont faits. Maintenant, je m'attaque au Sleeper. Puis après ça, ça va être Whiteface et Passacanaway. Bye! C'est beau, hein? Il faut que je descende jusqu'en bas. Puis après ça, on va remonter probablement à gauche dans ces sommets-là, je crois. Oh! Oh! Cinquième sommet de la journée! Comme toujours, il n'y a pas de vue, mais le ciel est beau, c'est dégagé. mais je sais que je vais avoir des très belles vues dans mes deux derniers sommets. Whiteface et Passacanaway puis une espèce de ridge aussi. Je continue de marcher, ça va très bien, c'est juste quasiment humide aujourd'hui. il ne faut pas oublier que ça fait comme deux semaines qu'ils mouillent ici. Fait qu'à plus tard! Rebonjour encore! Sixième sommet East Sleeper. Une petite trail de deux minutes pour se rendre à un sommet boisé, mais je pense qu'à un peu plus loin, j'ai un beau point de vue. Je vais aller voir ça. Il y a même ce que je vois aujourd'hui. Elle est vieille, vieille, vieille. On ne la voit pas très bien, mais c'est mort, mort, mort. Si tous les arbres sont morts, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Il y a une grosse tempête. Je ne sais pas. Fait qu'on se revoit plus tard! Et voilà! Enfin, j'ai une vue. C'est Whiteface, mon septième sommet de la journée. Je suis bien content. Et voilà! C'est de toute beauté. Il y a de la place en masse ici. Voilà! Je suis à mi-chemin entre Whiteface, qu'on voit en arrière-plan, et Passacanaway, qui est là, au centre de l'écran. Et dans le fond, ici, j'essaie de faire un zoom là-dessus, c'est Chocoria, qui est complètement à l'autre bout, qui est complètement dénudé. C'est une beauté, cette montagne-là. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. Allô! Il est rendu deux heures. Je viens d'arriver sur mon huitième et dernier sommet. Passacanaway. Il y a une toute petite vue pas loin. Je suis allé voir. Ce n'est pas grand-chose. Mais ce n'est pas grave. Je commence à être fatigué. J'ai hâte de redescendre, retourner à ma voiture. J'ai quand même une bonne marche à faire sur la route. Ça fait qu'on se revoit plus tard. Là, c'est en train de marcher pour m'en aller à ma voiture. Puis, il y a ça à côté. Je ne sais pas si vous voyez la belle rivière qui est juste en bas ici. Ça doit faire à peu près un heure que je marche puis qu'elle est à côté de moi. Comment vous ne voulez pas ne pas aimer la rando quand tu as ça juste à côté de toi. C'est merveilleux. L'affaire qui était peut-être un peu moins drôle, c'est que j'ai 3.5 miles à marcher sur la route. J'ai essayé de faire du pouce. Ça ne marche pas. Je ne dois pas avoir une belle halle de gueule puis que le monde voile m'embarquer. Je ne sais pas. Ça ne marche pas en tout. Pourtant, on est sur l'heure du souper. Je continue à marcher. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?